La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Les investitures pour les locales de 2022 sont encore en vedette dans les journaux parus ce jeudi 28 octobre 2021. Réoumi Quotidien renseigne que Sonko a imposé Maître Tal Hambour et Andindi Benno Bokoyakar se fissure. A Somme, Aminat Djalta El divise Benno Akur Massar pendant que Sonko Wardini contre-attaque et Amadouba devient le premier ministre politique, notre Réoumi Quotidien, qui souligne que c'est contre toute attente. Maki, qui n'aime pas manifestement le poste de numéro 2 au sein de l'Alliance pour la République ni au sein de l'attelage gouvernemental, vient de nommer l'ancien ministre Amadouba, coordonnateur national de Benno Bokoyakar, litant dans les colonnes de Réoumi Quotidien, précisément à la page 4 où Asan Sambou va au-delà des faits. Et si Rémousse est surprise dans les investitures pour les locales, Réoumi Quotidien les compare à Kafarnam. Et pour Dakar Times, c'est la machination au sein de Yeoui à Dakar. Ce journal se penche principalement sur le duel sur Amwardini-Barthélemy Diaz. Et le témoin indexe à ce propos le jeu clair-obscur de Khalifa Sale. Selon ce journal, en ayant maintenu deux fers au feu dans la course pour la mairie de Dakar, Khalifa Sale a bien, malgré lui, encouragé une guerre de dauphins entre Samwardini et Barthélemy Diaz, Son refus de trancher dans ce duel fratricide contribue, selon le témoin, à désorienter les militants de Tahaou-Dakar. Mme Wardini est-elle victime de son appartenance à l'AFP ? S'interroge enfin le témoin. En tout cas, Souham est son phare dans Welfe Quotidien. Menacé de forclusion, le maire sortant de la ville de Dakar est bien décidé à défier les vents contraires, vents debout. Mme le maire, qui se dit toujours membre de Yehui Askanoui, a réitéré hier sa candidature qu'elle place sous le signe du bien-être des populations dakaroises. Note Welfe Quotidien, où un spécialiste dissèque les raisons de la fronde. Et nous retrouvons Samwardini dans l'Asse, où elle défie Yehui Askanoui. Quand on parle de forclusion, je ne me retrouve pas, déclare-t-elle dans les colonnes de ce journal, qui nous apprend aussi une rébellion dans le camp de Doudouka après le choix du président Macky Sall pour les locales à Ziguenchor. Et à Dakar, Le Quotidien constate une fumée noire relativement à la désignation du candidat de Beno Bokuyakar à la ville. Le journal de Madjambaljane fait état de suspense entre Dioufsar et Amadouba. Nyaïra Mahlui est pressenti à la mairie de Kaolak, souligne toujours Le Quotidien, qui informe qu'à Kolda, les deux baldes ont été désignés pour la mairie et le conseil départemental. Macky abat ses cartes en déduit et titre Sud-Cotidien, qui signale pour sa part Dioufsar comme boss de Dakar, Amadouba, coordonnateur général, Seydouguey, dribleré, Cherba Alamedina et Abdoulaye Sou, sauf Rekafrine. Le tandem Bibi-Moussa-Balde a été reconduit à Kolda, note aussi le journal du groupe Sud-Communication, qui signale des socialistes ménagers. Macky impose ses choix sans tambour ni trompette, note par conséquent les échos, qui signale qu'à la Médina, Chertiganba, Messi a été préférée à Seydouguey. Et au parcel Zaseni, Amadouba a été investi dans la commune et la ville, si on en croit toujours les échos. Et si on en croit l'observateur, le PS a déposé sa caution. C'est Aminette Mengdiaï elle-même qui l'a déposé au nom du Parti Socialiste, après avoir annoncé à travers une lettre circulaire leur participation au local sous la bannière de Beno Bokuyakar. Elle se donne les détails de l'opération à sa page 3. À la une de Vox Populi, l'on s'interroge Ouad, la botte secrète de Wallou à Dakar. En tout cas, la confirmation de cette candidature va créer un tsunami dans le landerneau politique, prédit Vox Populi qui informe que le pape du Sopi devrait rentrer bientôt à Dakar pour mener la campagne de Wallou Sénégal. Macky Sall, lui, exige la régulation du secteur du loyer, nous apprend au même moment l'AS. Et selon les échos, le président Sall a donné hier en Conseil des ministres des instructions pour une régulation urgente des prix du loyer. Ce journal nous fait part aussi d'une rocambolesque histoire de chantage et d'extorsion de fonds. Il s'agit d'un complot sordide entre une dame, son petit ami et un oncle imaginaire au marché HLM. Et les échos dévoilent le plomb machiavelique de P.A. Sec et sa copine S. Anne avec l'aide de l'oncle pour soutenir l'argent à Gadiaga, le commerçant plumé de plus de 2 millions de francs CFA. Réoumi quotidien, pendant ce temps, signale Petrosen vers la faillite à cause d'un déficit de 885 millions de sa filiale distribution. Réoumi nous conduit aussi au marché La Dior où 15 cantines ont été calcinées. Et dans l'affaire du bébé mort calciné à la clinique de la Madeleine, l'observateur livre un rebondissement à travers les résultats du laboratoire français CERBA qui pourrait faire libérer le pédiatre et ses co-accusés. En effet, ces résultats révèlent une maladie qui brûle la peau et qui peut même conduire à une perte de la peau. Il s'agit d'une maladie génétique, Nodlops, qui révèle par ailleurs que le pédiatre et les deux infirmières ont été entendues hier par le juge du huitième cabinet. Au même moment, des acteurs de l'école ont marché à Descartes pour dire non à la violence en milieu scolaire, rapporte le quotidien. Et le quotidien du sport stade voit Liverpool de Sadio Mane retrouver son rythme de champion, un vaincu après neuf journées comme en 2019-2020. Et dans Sonoulombe, Recruc défie l'homme le plus fort au monde. « Je vais manger peu de Sianowski », déclare-t-il à la une de ce journal. « Je vais signer les yeux fermés », indique Recruc qui promet de descendre le bourreau de Bombardier au bout de trois minutes. Et à Bombardier, Rocky Balboa réclame la revanche dans Sonoulombe, qui siffle ainsi la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.